... Bienvenue sur la question de l'aide qui reçoit aujourd'hui M. Albert Bourgi. Albert Bourgi est professeur des universités et professeur en droit public et en sciences politiques. Albert Bourgi, merci d'avoir accepté notre invitation. Un an, après l'installation de Macky Sall, le nouveau régime. Quelle lecture faites-vous de sa démarche ? Écoutez, je crois qu'on ne peut pas avoir une lecture en tant que telle de sa démarche. Ce qui est vrai, c'est qu'un an après, disons que Macky Sall a bénéficié d'un état de grâce prolongé. D'un état de grâce prolongé pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il a succédé à un régime, à un pouvoir qui a été à un moment donné bien évidemment complètement rejeté par les Sénégalais. La preuve, c'est le scrutin et qu'il a été élu, n'oublions jamais aussi, avec 65% des voix, sans chercher à savoir de quelle manière ces 65% étaient réunis. Donc la légitimité était véritablement là et la volonté de rupture qui a été annoncée par Macky Sall était souhaitée et continue d'être souhaitée par les Sénégalais. Donc il y a eu cet état de grâce. On entre aujourd'hui, semble-t-il, dans le dur. On entre véritablement dans le dur, dans la mesure où aujourd'hui le président doit offrir des solutions, doit offrir des perspectives aux Sénégalais, notamment dans des domaines extrêmement sensibles, domaines sociaux, domaines économiques, domaines culturels. Il y a des secteurs aujourd'hui qui sont complètement sinistrés. Sans doute, ça fait partie de l'héritage de l'ancien pouvoir. Mais ça tient aussi, n'oublions jamais aussi, également, ça tient à la crise internationale. Et le Sénégal est également balotté par les effets, les conséquences dévastatrices de la crise économique et financière qui sévit aujourd'hui dans les pays industrialisés, notamment dans les pays occidentaux. Et les liens qui existent entre le Sénégal, les pays africains et un certain nombre de pays du Nord, font que, ma foi, la manne qui existait dans la guerre, notamment cette fameuse rente financière, cette fameuse rente que le Sénégal, dont bénéficiait le Sénégal à cause précisément de son expérience démocratique, eh bien cette rente s'est véritablement raréfiée. Oui, mais beaucoup de Sénégalais disent que cette rupture ne vaut pas la souhaiter, ils l'attendent encore. Mais ils l'attendent parce que c'est vrai qu'il est beaucoup plus facile d'annoncer des ruptures que de les engager. Vous savez, une rupture, ou les ruptures en question, c'est les ruptures politiques, les ruptures institutionnelles, les ruptures dans les pratiques, ruptures également par rapport à toutes les dérives qu'il y a eues. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement, il y a eu un amoncellement de dérives, une accumulation de fausses routes empruntées par l'ancien pouvoir qu'on ne règle pas tout cela en un an. Un an et deux mois ou trois mois, c'est évident. Le mandat est de cinq ans, il ne faudra sans doute pas attendre cinq ans, mais je pense que le pouvoir actuel a pris sans doute la mesure des attentes qui sont pressantes des Sénégalais et qu'il n'a pas encore tous les moyens précisément d'apporter toutes ces solutions souhaitées. Il n'a pas les moyens justement de donner un sens, un contenu à ces fameuses ruptures. C'est clair, c'est clair, on le voit. L'ordre des priorités est un petit peu bancal, il faut dire les choses comme elles sont. Les choix parfois sont hésitants parce qu'il y a véritablement des, comment dirais-je, des grandes questions qui se posent aujourd'hui. Comment régler les questions qui portent notamment sur l'éducation ? Comment régler les questions qui portent sur la santé ? Comment régler les questions qui portent sur les infrastructures ? Ça demande des moyens et sans doute que les attentes sont pressantes, on le disait un instant, mais on fait avec les moyens que l'on a. Et je crois que, hélas, hélas, aujourd'hui le Sénégal n'a pas peut-être des moyens financiers qui étaient ceux notamment de Ouad en 2000, n'oublions jamais cela. Et par la suite, on sait ce qu'il en a fait quand même de ces moyens financiers qui ont été parfois utilisés à bon escient, mais bien souvent, disons les choses comme elles sont, dilapidés. Dilapidés dans des projets qui étaient des projets parfois pharaoniques sur le papier, mais qui se résumaient à peu de choses au bout du compte. Mais les moyens, il faut aller les chercher. Avec Abdel Ahor, on a vu quand même qu'il y avait une ouverture vers les pays asiatiques, les pays arabes, entre autres. Mais avec Baguistel, on a l'impression que c'est un recadrage encore vers les bailleurs de fonds classiques, la Banque mondiale, les FIBI, la France. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Les bailleurs de fonds classiques, mais les bailleurs de fonds asiatiques, aussi, leurs moyens se raréfient. N'oublions jamais cela. C'est vrai qu'il y a de l'argent. Les monarchies, notamment du Golfe, ont beaucoup donné, on sait ce qu'il en est. Au moment de la rencontre de l'OCI, il y a eu une manne financière considérable. Elle s'est dispersée, diluée. Et généralement, vous savez, ces fameux donateurs arabes ou des monarchies du Golfe ne donnent jamais de l'argent pour rien. Il y a toujours quelque chose qu'on demande en retour. Et surtout, on essaie de savoir ce qu'il en a été, véritablement, de l'utilisation des moyens financiers. Or, une expérience qui a été, après tout, avec Ablaiwatt, qui a été, au bout du compte, un échec, quand même, véritablement un échec, fait qu'il y a des hésitations. Et puis on est dans un contexte beaucoup plus difficile qu'il y a 10 ans. Beaucoup plus difficile qu'il y a 10 ans. Il y a eu une espèce d'euphorie. Et c'est vrai que l'expérience sénégalaise, à ce moment-là, a entraîné dans son sillage des moyens considérables, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. On le voit avec le voyage d'Obama, certes, grande portée politique, si vous voulez, grande portée diplomatique, mais sans véritablement des faits économiques et financiers. Oui, mais justement, beaucoup Sénégalais s'attendent peut-être avec la visite d'Obama au Sénégal, qu'il y ait des financements, qu'il y ait des trucs, mais apparemment, ça n'a pas été le cas. Mais ça n'a pas été le cas. Les États-Unis ne sont pas aujourd'hui parmi les grands donateurs. Si on veut véritablement trouver des moyens financiers, il faut se tourner vers les pays, effectivement, asiatiques. Il faut même se tourner d'une certaine manière, dans les rapports, en tout cas, économiques et financiers, avec les pays d'Amérique du Sud. Il faut le voir avec les pays émergents, sans aucun doute. Il y a aujourd'hui, quand est stable, par exemple, avec la Russie. C'est vrai que la Russie, elle est là, sans doute qu'il va falloir, à un moment ou à un autre, diversifier davantage, justement, le partenariat extérieur. Je pense que l'image, si vous voulez, du président est bonne, mais cette image, elle est largement contrariée aussi par les besoins considérables que le Sénégal exprime, bien évidemment, un petit peu partout, dans des grandes conférences, et puis surtout par le fait que le Sénégal n'est plus seul, et que le Sénégal, son expérience est certes reconnue, elle est sélective, d'une certaine manière, mais elle est également, aujourd'hui, largement étayée par d'autres types de, comment dirais-je, d'engagement politique avec d'autres États africains. Et du coup, c'est... Je crois que... Vous savez, il y a quelques années, on parlait beaucoup d'aide au développement. Vous n'entendez plus parler d'aide au développement, parce que c'était d'abord une imposture. Bien souvent, cette aide au développement, c'était simplement des effets d'écriture, hein, budgétaires, sans véritablement d'effets concrets. Il n'y a plus d'aide au développement. Ce qu'il existe aujourd'hui de projets, notamment avec les pays, des partenaires classiques, traditionnels, notamment, vous parliez de la France, l'Union européenne, pays européens, d'une certaine manière, même au-delà, à un moment donné, les États-Unis, fameux programme de la Goa, etc. Tout ça, ce sont des mécanismes, ce sont des financements qui se sont largement taris. Regardez aujourd'hui, même du côté de l'Union européenne, quand on parle du FED, certes, on promet, ça vient, ça tombe, c'est vrai, mais une fois que le pays accède au PPTE, on lui donne quelque chose, et ensuite, on le met, d'une certaine manière, sous contrôle, justement, des institutions en question. Et bien souvent, ce contrôle qui est de fait exercé par le FMI ou la Banque mondiale, ou d'autres institutions financières, ce contrôle, ma foi, se fait de manière extrêmement stricte et du coup, raréfie, encore une fois, les moyens de financement. Mais est-ce que l'équipe que Macky Sala a mise en place est la hauteur pour aller chercher ces financements ? Parce que quand même la Côte d'Ivoire vient de sortir d'une guerre, et la Côte d'Ivoire arrive sur le marché international à trouver des financements. Alors, écoutez, d'abord, la Côte d'Ivoire a peut-être beaucoup plus de ressources. Vous savez, c'est le premier producteur mondial de cacao, il y a le café, il y a du pétrole, il y a des perspectives. C'est un pays déjà plus important, en tout cas, même économiquement parlant, que le Sénégal. Mais je ne crois pas, méfions-nous des chiffres qu'on avance. On entend pratiquement des chiffres presque à 10 ou 11 ou 8 ou 9, etc. Il faut toujours se méfier de ces fameux chiffres dont on affume bien souvent la croissance dans certains pays. C'est le cas notamment de la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas qu'il faille nécessairement faire la comparaison entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Alors, il faut laisser le Sénégal à sa mesure, sans doute. C'est une période très dure. C'est une période très... Est-ce que l'équipe est à la hauteur ? Moi, écoutez, je n'ai pas de jugement à porter sur l'équipe, qu'elle est ou non à la hauteur. J'imagine quand même que le président a choisi l'équipe en fonction, justement, des échéances que le Sénégal a en face de lui, sans aucun doute. Et notamment, en fonction des tâches à accomplir, qui sont des véritables travaux d'Hercule. N'oublions pas, quand même, c'est terrible. L'hivernage arrive, les méfaits des inondations, l'électricité, les pénuries diverses, je vois également de gaz, etc. Donc, ça suffit que, quand on choisit les membres d'un gouvernement, on est censé les choisir en fonction, bien évidemment, de leur propre qualité, mais en fonction également des besoins, ou tout au moins des tâches qu'on va lui confier à tel ou tel ministre. Bah, s'ils ne sont pas bons, il faut tout simplement s'en débarrasser. Est-ce que... Je sais pas, j'ai du mal à imaginer que... J'ai du mal à dire que tel ou tel, comment dirais-je, ministre, je n'ai pas suffisamment de... Comment dirais-je, de mesures pour me prononcer là-dessus, dire que tel ou tel ministre n'est pas à la hauteur. Est-ce que c'est le gouvernement qui, à ce moment-là, serait en mal de véritable fonctionnement ? Notamment, c'est possible, globalement, mais je ne crois pas qu'il faille stigmatiser ou indiquer que tel ou tel ministre n'est pas à la hauteur, ou tel ou tel responsable ministériel ne remplit pas du tout les obligations ou la feuille de route. Vous savez, c'est la grande expression, la feuille de route qui est fixée par le... Oui, mais parce qu'il y a quand même des urgences aujourd'hui, vous n'avez pas des inondations, la demande sociale qui est là, les Sénégalais qui se plaignent de plus en plus que les produits deviennent de plus en plus chers, ils attendent des réponses. Oui, vous savez, la Sainte-Samba Diop, n'oublions pas d'où, quand même, je vais être un peu... Je ne vais pas revenir, on ne va pas ressasser le passé, hein. C'est trop facile de dire, ceux qui ont perdu, étaient mauvais, etc. Ceci étant, lorsque les élections se sont tenues, il y a quoi ? L'élection s'est tenue il y a un peu plus d'un an. Le Sénégal était véritablement dans une impasse économique et sociale. Nous n'oublions pas, nous n'oublierons pas les inondations. Tout ça s'est accumulé. Et c'est vrai que le bilan, finalement, était extrêmement lourd. Le bilan économique et social était extrêmement lourd pour le Sénégal, bien évidemment, lors de l'arrivée au pouvoir de Macky Sall. Peut-il résorber tout cela en si peu de temps ? Pas du tout. Il parviendra-t-il, comme il s'est engagé lorsqu'il a été élu, notamment en promettant un avenir meilleur pour les Sénégalais ? Il faut le souhaiter. Ceci étant, il est actuellement quand même, j'ai envie de dire, sous surveillance des Sénégalais. C'est vrai que les Sénégalais, aujourd'hui, cherchent véritablement à trouver les indications de réussite ou de succès dans tel ou tel secteur. Ce n'est pas toujours évident. Et attention, attention, parce qu'aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Regardez, même les classes moyennes sont de plus en plus dans la difficulté. Elles finissent elles-mêmes par se sentir mal. A fortiori, dans nos pays, malheureusement, le cas du Sénégal, où les défavorisés constituent un pourcentage extrêmement important de la population. Donc il y a véritablement, aujourd'hui, une grosse cassure dans la population entre les défavorisés, les très défavorisés, les classes moyennes qui commencent à peiner elles-mêmes, et une petite élite, sans aucun doute, qui a plus de moyens que les autres, et qui peut-être, aux yeux des défavorisés, constitue une cible. C'est pour ça, justement, qu'il y a cette fameuse traque des biens mal acquis, où on se dit, au fond, peut-être que l'argent est ailleurs, il faut aller le chercher. Ce n'est pas le pouvoir en tant que tel qui le dit, mais sans doute l'opinion publique sénégalaise, qui dit, au fond, il n'y a rien, on souffre, sans doute. Il y a aujourd'hui une crise un peu économique et sociale latente dans le pays. Il faut rapidement y remédier, il faut sans aucun doute s'y atteler, véritablement, et chercher les parades qui soient des parades à la fois institutionnelles et des parades, bien évidemment, qui puissent être véritablement mises en place, ces parades, avec l'aide, notamment, d'un certain nombre de bailleurs, pas nécessairement les bailleurs traditionnels. Moi, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à attendre des institutions financières en tant que tel. Il n'y a pas grand-chose à attendre. Mais est-ce que le gouvernement ne l'a pas attrapé aujourd'hui par rapport aux promesses qu'il faisait au Sénégalais pendant la campagne électorale ? On a promis au Sénégalais de régler des problèmes, un an après, les choses... C'est vrai, c'est vrai que... Moi, je pense qu'il faut peut-être prendre les choses autrement. C'est de dire, on a certes promis, est-ce qu'on a promis que tout sera réglé en un an, un an et demi ? Ça me paraît impossible à avancer en tant que tel. Ou est-ce qu'il faudra sans aucun doute du temps ? Et je crois aussi que pour que les promesses puissent être tenues, il faut qu'il y ait des réformes de fond. Il y a des réformes structurelles véritablement engagées pour que le changement souhaité ou les changements souhaités... Mais les réformes structurelles, c'est-à-dire voir un petit peu les structures qui ont été mises en place, qui ont mal fonctionné. C'est peut-être aussi les rouages, même ministériels, les rouages économiques, proprement dit. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut ? Vous parliez tout à l'heure de l'équipe qui est en place. Au-delà de l'équipe ou des membres de cette équipe, ce sont les structures elles-mêmes qui sont parfois défaillantes. Et puis, voilà, il y a des secteurs... Moi, je prends le cas, par exemple, du secteur bancaire sénégalais qui est assez développé. Mais en revanche, c'est un secteur bancaire qui n'apporte pas grand-chose véritablement au développement. C'est un secteur bancaire qui permet la circulation financière et monétaire, sans doute, mais pour autant, n'est pas un outil de développement. Est-ce qu'il ne faut pas chercher ailleurs, justement, ces fameux outils de développement, outils financiers, outils économiques, dans des structures qui soient des structures intérifatiques ? Beaucoup plus que d'aller soi-même s'engager dans la mise en place d'un mécanisme qui tourne tout simplement à vide. – Oui, le président Ablaïwan avait dénoncé les taux de bancarisation qui sont élevés au Sénégal. – Bien sûr. – Mais qui, ça l'a fait de même ? Il y a même le gouverneur de la BCAO qui avait dit que les taux sont élevés. Mais qu'est-ce que fait le gouvernement ? Est-ce qu'il a le moins aujourd'hui d'agir sur ça ? – Je crois franchement, vous tendez une perche à la Seine-Saint-Madiop. Je crois qu'il faut voir un peu ce qu'il en est de la zone franc. On n'en parle pas de la zone franc. La zone franc n'a pas changé, modifié d'un iota son fonctionnement depuis 30 ou 40 ans. Quasiment, il y a des petits indices. Je me posais la question une fois à un responsable d'un niveau élevé de la Banque centrale. Est-ce que ça a changé ? Il ne me dit pas du tout. La position du Trésor français reste rigide et n'empêche pas du tout d'évolution. Je crois qu'il faut, pardonnez-moi l'expression, peut-être tasser la baraque de la zone franc. Changer, modifier fondamentalement les règles de fonctionnement, les fameuses réserves, le Trésor français qui garde la haute main. Il y a, je crois, à imaginer des formules qui fassent évoluer cette fameuse zone monétaire, qui est une zone monétaire qui est censée assurer une certaine stabilité, mais on ne vit pas que de stabilité, vous savez, sur le plan monétaire. Il y a parfois des audaces à entreprendre. Or, la zone franc, les mécanismes de fonctionnement de la zone franc ne le permettent pas. Et surtout, le contrôle qui est exercé, sinon l'hégémonie, exercée par le Trésor français. Vous parlez d'audace ? Est-ce qu'aujourd'hui, les chefs d'État africains qui sont dans la zone franc ont assez d'audace pour imposer les changements ? Écoutez, ils n'ont pas beaucoup d'audace. Objectivement, bien évidemment, là aussi, il n'y a pas beaucoup d'audace, mais il faudra bien sûr en passer par là. Il faudra en passer par là. Il y a un État dont on n'a pas besoin de citer, africain, qui n'a aucun intérêt à entrer dans la zone franc. Sinon, dans la zone franc, il est étranglé. Souvenez-vous de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, c'est vrai que c'est un pays à part, par son histoire, par ses structures, par son armée, par toutes les activités criminelles qui ont traversé, bien évidemment, qui traversent encore ce pays, sans doute. Mais la Guinée-Bissau, on lui a dit, il faut rentrer, des pays de la zone franc ont même apporté de l'argent, africain, en tant que tel. Mais pour autant, la Guinée-Bissau, c'est effondré. C'est effondré parce que les règles sont beaucoup trop strictes. On ne peut pas jouer aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas jouer, les États d'Afrique de l'Ouest, puisqu'on parle d'eux, plus particulièrement le Sénégal, ne peuvent pas jouer avec leur monnaie, ne peuvent pas utiliser leur monnaie précisément pour engager, ma foi, dans un certain nombre de réformes, pour notamment prendre tout simplement, parfois, non pas le risque, mais prendre tout simplement, avoir l'audace. En tout cas, d'engager, comment dirais-je, de prendre des initiatives qui soient audacieuses. Mais est-ce que l'intérêt du Sénégal, donc, c'est de sortir de la zone franc ? Mais je ne dis pas qu'il faille sortir, il faut la faire évoluer, cette zone franc. Pourquoi pas la faire sortir ? On parle aujourd'hui d'une zone monétaire ouest-africaine, avec notamment les pays anglophones, pourquoi pas ? Mais il faut nécessairement faire évoluer cette zone franc, qui est un outil post-colonial, et qui est resté avec ses réflexes classiques. C'est à partir de Paris que sont dictées, tout simplement, les règles de fonctionnement de la zone franc, et vous le savez très bien que la monnaie, ça commande tout dans une économie. Et je pense sincèrement, ce n'est qu'un remède parmi d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres, mais il faudra se pencher. Moi, je ne suis pas un économiste, mais j'ai toujours entendu parler de la zone franc, où beaucoup d'économistes africains, ils pensent, ils en parlent, mais ils semblent que ce soit encore une fois un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Pourquoi un sujet tabou ? C'est la question, justement, que nos dirigeants doivent se poser. À Corée de chez nous, il y a la crise au Mali aussi, là-bas aussi, le Mali a entré aussi à la zone franc pour développer son pays. Comment nous en trouvons aujourd'hui la crise malienne ? Écoutez, je crois que la crise malienne, c'est une crise multiforme. Malheureusement, le Mali va mettre du temps à se remettre, véritablement à reprendre, en tout cas, ses atours d'avant. Le Mali est aujourd'hui, s'est effondré, véritablement effondré. Certes, il y a eu une intervention militaire qui a pu mettre un terme aux activités des groupes armés islamistes, comme on dit. C'est vrai, elle était utile, cette intervention militaire en tant que telle, pour pouvoir sauvegarder ne fût-ce que l'intégrité territoriale du Mali. Et bien évidemment, j'ai tenté que ça puisse se faire rapidement. L'unité, même nationale du Mali, sans doute. Mais le Mali, hélas, hélas, amène même les autres États africains à se poser des questions. On sait ce qu'il en a été du Mali. Malheureusement, il y a différentes causes, des raisons diverses. Les effets des crises, des conflits dans toute cette région sahélo-saharienne, les conséquences dévastatrices aussi de la guerre en Libye, le retour des Touaregs armés qui combattaient aux côtés de Kadhaïfi, qui sont rentrés au Mali, contrairement au Niger, avec leurs armes et tous leurs attirails sophistiqués, militaires en tout cas, sophistiqués. C'est vrai. Mais il y a eu aussi, n'oublions pas également, le délitement des institutions maliennes. Le délitement des institutions maliennes qui a été en grande partie provoqué par cette espèce de démocratie, cette prétendue démocratie consensuelle, qui n'a été qu'une espèce de faire valoir de compromis ou de compromissions qui ont d'une certaine façon aussi dépouillé l'État malien de toutes ses prérogatives, de toutes ses fonctions régaliennes. Il y a eu des accords incroyables. L'accord de Tamaracet de 2006 qui laissait Kidal, en fait, libre entre les mains, en tout cas, des mouvements Touareg. Par la suite, ayant compris qu'au fond, l'État malien avait perdu tout contrôle de cette région nord, ATT, malheureusement, sans vouloir tirer aujourd'hui sur une ambulance, ATT n'avait trouvé d'autre remède que de mettre en évidence d'autres communautés, notamment arabes, pour s'opposer au comité de Touareg. En moyennant quoi, c'était la véritable chien-lis. Et au fond, quand le coup d'État est intervenu, la situation au Mali était catastrophique. Tout s'était effondré. Et le coup d'État de Sanogo, sans doute, cette rupture de l'ordre constitutionnel est inacceptable. Mais en réalité, ce coup d'État n'a pas été, en quelque sorte, la cause de tout ce qui se passait avant. Ça a été la conséquence, justement, du délitement de toutes les institutions. Le 22 mars 2012, lorsque Sanogo fait irruption brutalement sur la scène politique, il y avait eu un massacre à Agaloc au mois de janvier. Plus de 100 morts. L'armée malienne a été décimée par les combattants du MNLA, Mouvement National pour la Libération de l'Azawad. Il y a eu également, n'oublions pas, l'humiliation de l'armée malienne. Les renforts qui ont été envoyés, à un moment donné, ont été, là aussi, décimés. Et en réalité, on s'est rendu compte que la hiérarchie, une partie de la hiérarchie militaire, mais aussi une partie, une partie de la classe politique malienne, s'était perdue dans diverses activités criminelles. Mais aujourd'hui, on semble aller au forceps, aux élections maliennes. La France est venue s'installer. Cette industrie, c'est plus pour le sous-sol malien, pour les richesses qui sont de l'anium, d'or et de pétrole qui sont dans cette zone soudano-sahélienne qui font que les Français sont là. Pas pour restaurer l'établissement. Vous savez, mon cher Alassane, les grandes puissances, quand elles viennent en Afrique, elles ne sont jamais insensibles à ce qu'elles peuvent tirer, comme profit, tirer profit des ressources dans un pays. Je ne pense pas, a priori, en tout cas, je ne pense pas que l'intervention militaire française ait été dictée par les considérations de ce type. Et sans aucun doute, au-delà de la décision ou de la raison principale qui a conduit l'armée française à intervenir à partir du 11 janvier, Oui, à partir du 11 janvier, il y avait sans doute, sans doute, là aussi, à protéger les... Areva, en Niger, c'est à côté, quand même, des pays limitrophes. Areva, c'est 30% de l'alimentation en uranium des centrales nucléaires françaises. Donc c'est important. Sans doute également autre chose, mais je ne crois pas que ça soit la raison fondamentale. Moi, personnellement, je pense que l'intervention militaire française est une intervention qui a été, elle aussi, décidée au tout dernier moment, a été fondée sur une demande très fragile, extrêmement ténue, qui a été une demande exprimée par le président de la transition d'un pouvoir qui n'est pas légitime en tant que tel. Donc ce qui explique peut-être que la France se précipite, veut aller rapidement à une élection pour pouvoir s'abriter derrière un pouvoir qui aurait été sanctifié par le suffrage universel. Je crois que c'est la raison principale. Ceci étant, est-ce que cette élection va avoir lieu le 28 juillet où tous les amis maliens avec lesquels on parle disent que ça paraît impossible ? Il y a 7 millions de cartes d'électeurs qui se promènent, il y a les déplacés des trois régions du Nord qui ne sont plus chez eux. Où est-ce qu'ils auront voté ? Où est-ce qu'on va les faire voter ? Est-ce que tout le monde aura le temps ? La commission électorale dit la même chose. Et je suis entendu récemment, comme vous sans doute, que tel ou tel responsable ministériel, je crois, a dit non, non, c'est faisable. C'est faisable parce que la France tient à cette échéance. Et je crois que la raison, à mes yeux en tout cas, la raison principale, c'est que la France veut donc se justifier toujours de son intervention et faire en sorte qu'elle soit fondée juridiquement. Qu'elle ait un véritable fondement juridique et non pas quelque chose qui rappelle le fameux interventionnisme français des 50 dernières années. Il y a aussi, il y a peut-être dans la tête de François Hollande, cette volonté de ne pas donner du grain à ceux qui veulent dire que cette intervention militaire au Mali n'est autre que la suite de ce fameux interventionnisme. Où on ne se posait jamais la question de savoir s'il y avait un fondement juridique. On ne cherchait pas à savoir s'il y avait un accord ou pas, une demande ou une autre. On intervenait quand les intérêts sont dictés d'intervenir, à l'intérêt de la France, et surtout à la demande d'un président ami ou d'un syndicat de chef d'État, tout simplement. Mais justement, est-ce que cette élection, au forceps, ne laisse pas créer des problèmes plus qu'il en résout ? Moi, si vous voulez, je pense qu'elle peut, sans aucun doute, cette échéance électorale, comme vous dites, fixer peut-être de manière un peu légère, disons les choses comme elles sont, peut-être qu'elle peut entraîner des conséquences néfastes, mais je pense aussi que cette élection peut également, selon qui sera élu, conduire à une certaine stabilité. Il y a une vingtaine, une trentaine de candidats. Parmi ces candidats, il y en a quand même qui ont une certaine étoffe, pardonnez-moi l'expression, qui ont une certaine personnalité et qui sont des personnalités consensuelles. Je crois que le plus important, si vous voulez, c'est moins l'élection que ce que fera celui qui sera élu, c'est-à-dire véritablement mettre sur pied un pacte national, politique et national, dans lequel se reconnaîtraient toutes les communautés du pays. C'est évident. On ne peut plus simplement, ou le Mali ne peut plus se permettre, ce qu'il a fait au cours de ses 20 ou 30 dernières années, certes fois qu'il y avait une rébellie en Touareg, on signait un pacte, on donnait un peu d'argent aux notables, on leur laissait la possibilité d'aller trafiquer dans le Nord, et pour avoir un petit peu la paix, la paix civile, à tout prix, alors que ça ne réglait rien du tout. Il faut sans aucun doute faire en sorte qu'il y ait une grande conférence, je ne sais pas, on parle des assises du Nord, il y a des candidats qui parlent des assises du Nord, qui permettraient peut-être de résoudre définitivement et de poser le problème de ces communautés du Nord, communautés Touareg et Arabes, de poser le problème de ces communautés en termes d'intégration et de participation, notamment à l'exercice du pouvoir, et non plus simplement d'engager dans l'armée ou dans l'administration un quota de Touareg, d'Arabes, etc. C'est ça le vrai problème, faire en sorte qu'il y ait un pacte national, un véritable pacte national, un pacte, un projet, un projet politique et social dans lequel pourraient se reconnaître tous les Maliens. – Crise au Mali, la Guinée qu'on a créé, semble sortir du bout du tunnel avec l'accord qui a été signé entre le pouvoir et l'opposition pour aller aux prochaines législatives. Est-ce que vous pensez que la Guinée est en bonne voie ? – Oui, je crois franchement que cet accord, il faut le saluer, véritablement saluer pour la Guinée, pour les Guinéens, quels qu'ils soient, pour le pouvoir, pour l'opposition. – La Guinée va enfin organiser, c'est pas évident, dans un pays où il n'y a jamais eu d'élection digne de ce nom. Souvenons-nous quand même de 2010, il a fallu 6 mois entre le premier et le deuxième tour, il a fallu purement et simplement confier la présidence de la commission électorale à un général malien, le patron des élections au Mali. Il a fallu tirer tout cela par les ficelles les plus variées pour arriver justement à ce deuxième tour en novembre-décembre 2010. Je crois que la Guinée n'a jamais organisé d'élection. Vous savez, on raconte que lorsqu'il y avait des scrutins législatifs organisés en Guinée, les chefs de parti passaient voir le ministre de l'administration territoriale pour lui demander combien de députés on peut avoir. Les quotas se négociaient avant et il va sans dire que l'élection était une élection bidon. Il y avait une élection, rien du tout, c'était simplement formellement un scrutin qui était tout simplement complètement dévoyé. Donc là, je crois que c'est pour ça que je pense que c'est un cap extrêmement important qui a été finalement atteint par les Guinéens, par la Guinée. C'est d'organiser un véritable scrutin législatif digne de ce nom qui permettra de mettre sur pied une représentation nationale qui puisse sortir justement le pays un petit peu de la transition. Encore une fois, il y a un Conseil national de transition qui fait office d'Assemblée nationale. Et quand je dis les conditions, toutes les conditions de régularité sont aujourd'hui réunies, tout le monde y est associé, la commission électorale en tant que telle, les experts internationaux, il y a un échéancier qui a été fixé. Et théoriquement, avant la fin du mois de septembre, il devrait y avoir un scrutin libre, transparent et surtout inclusif. Tout le monde y sera. Rien n'aurait été pire que d'organiser un scrutin auquel n'aurait pas été associé telle ou telle partie, notamment s'il s'agit de la partie d'opposition extrêmement importante. Donc tout le monde y sera et les Guinéens choisiront librement. Je crois que c'est une bonne chose, c'est une bonne chose et ça permettra en tout cas aux Guinéens et d'exorciser un petit peu les élections précédentes, les élections passées et de se sentir en tout cas pour une fois en ayant entre les mains un véritable suffrage universel, c'est-à-dire on assistera à ce moment-là à une réhabilitation. Mais est-ce qu'on ne va pas faire de la difficulté ? La Guinée n'a pas connu d'élections comme vous le dites, ils ne sont pas habitués à voter librement et démocratiquement. Les élections vont se dérouler dans une période où la saison de pluie va s'installer, ça va être compliqué ça. Ah oui mon cher Alassane, saison de pluie ou pas saison de pluie, quand les gens veulent voter, ils votent. Ça se passera fin septembre, je crois de la dernière semaine, 23 septembre, je ne sais plus très bien. Enfin disons qu'après quand même la saison des pluies, vous savez on parle de saison des pluies, alors si au Mali saison des pluies il y a, ça va être catastrophique. Le 28 juillet on est en pleine saison des pluies là aussi. Je crois que, vous avez raison de le dire, je pense qu'attention, le scrutin, bien sûr, sera théoriquement sur le papier tel qu'il est aujourd'hui prévu et encadré par la commission électorale. Je vous signale, commission électorale à composition paritaire, opposition et pouvoir. Commission électorale qui sera elle aussi encadrée par les experts internationaux. C'est-à-dire que beaucoup de moyens ont été dégagés et seront dégagés précisément pour faire en sorte que tout le monde puisse voter librement et bien sûr dans des conditions idéales. C'est-à-dire avec tout le matériel électoral classique qui permette précisément d'assurer une liberté ou une expression en tout cas électorale totalement libre. Il y a quand même un grand homme qui a joué la francophonie dans la colonne de ses négociations. Abdou Diouf et entre autres ont joué un rôle important. Oui, je crois franchement que si la Guinée en est arrivée là, c'est grâce principalement à l'action de la francophonie. J'en ai été moi-même témoin, témoin direct. Le président Diouf avait demandé fin mars d'arrêter. Je me souviens de son expression. Il demandait aux uns et aux autres de mettre bas la terre. Bas la terre, c'est-à-dire qu'il faut désormais donc aller à des négociations qui permettent précisément d'assurer l'organisation d'une élection qui soit complètement libre. Et c'est à ce moment-là que les choses se sont, bien sûr, ont évolué et qu'on est arrivé précisément à cette formule, disons, d'une association d'autres organisations internationales, notamment des Nations Unies, le fameux facilitateur des Nations Unies, avec un facilitateur du côté de l'opposition, un facilitateur du côté du pouvoir. Et tout ça étant encadré par la francophonie. La francophonie a envoyé ceux parmi ses meilleurs, comme on dit, techniciens, meilleurs experts électoraux. Et ça a été, bien évidemment, une partie difficile parce que, vous savez, en Guinée, particulièrement en Guinée, les gens n'étaient pas habitués à ce débat contradictoire, systématique. Il y a eu quelques petites violences. Et peut-être qu'il a manqué une once de dialogue entre les leaders politiques. Eh bien, le grand mérite, je dois le dire, de la francophonie, c'est d'avoir imaginé que tout le monde puisse se parler. Et sans doute qu'Abdou Diouf, à travers notamment certains de ses collaborateurs, je pense à Ousmane Paille, Abdou Diouf a pu notamment faire en sorte que le lien soit en quelque sorte rabiboché, le lien soit rétabli entre le président Alpha Condé et bien évidemment les principaux leaders de l'opposition. Beaucoup estiment que la paix en Guinée est importante pour le Sénégal. Aujourd'hui, qu'est-ce que le général peut tirer d'une paix en Guinée ? Parce qu'il y a 1,5 million de guinéens au Sénégal. Oui, 1,5 million de guinéens au Sénégal, c'est une population, à la limite, elle est à la fois guinéenne et sénégalaise, comme sont les Sénégalais en Guinée. Il y en a beaucoup moins, bien évidemment, Sénégalais et guinéens. C'est-à-dire que ces deux pays, je veux dire qu'il y a une ospose totale entre les deux pays. Ils ont existé sans doute avec le Mali, ça sera moins évident maintenant avec ce qui s'est passé. Malheureusement, les liens historiques, culturels entre le Sénégal et le Mali sont certes là, sont toujours solides, mais ils ont été largement tamés par la crise. En revanche, avec la Guinée, je pense que cette Guinée peut être une espèce d'arrière-cours du Sénégal. La Guinée est un pays potentiellement riche, extraordinairement riche, et sans aucun doute que les richesses de ce pays qui vont être exploitées, dès l'instant que la vie politique s'apaise, dès l'instant que le calme revient, les investisseurs retournent rapidement et aussi les bailleurs de fonds viendront beaucoup plus facilement verser, si vous voulez, les moyens, ou donner les moyens financiers qu'ils ne le font ailleurs où il n'y a pas de potentiel, véritablement potentiel économique, potentiel énergétique en particulier. Il y a les mines, le sous-sol guinéen est un sous-sol extraordinairement riche, à la limite aujourd'hui vierge, véritablement vierge, il y en a quelques-uns qui ont exploité et qui volent les anciennes compagnies, à travers notamment l'usage de la corruption, mais objectivement aujourd'hui tout est à plat dans le secteur minier, qui est un des secteurs les plus importants dans le monde, mais aussi la Guinée est également une sorte de scandale, sans doute géologique, mais agricole, agricole aussi, agricole, il y a tout en Guinée. Et moi je pense qu'il faudrait envisager, je ne sais pas, historiquement la Guinée et le Sénégal se sont souvent, non pas détachés, se sont regardés, parfois en chien de faïence, mais je pense sincèrement qu'il peut y avoir des liens beaucoup plus étroits, on peut très bien imaginer des accords dans tous les domaines, qui permettraient sans doute d'exploiter en commun un certain nombre de richesses, et pourquoi pas relancer aussi d'une certaine manière l'OMVS, où là il y a des projets colossaux, gigantesques, qui peuvent être rapidement développés. – Oui, Al-Facote est venu à Guinée, il a remis à plat, beaucoup le contraigné, parce qu'il trouvait qu'il y a beaucoup de scandales par rapport à ça, de la corruption et tout. – Ah oui, il y a des scandales, il y en a un qui est en cours, puisque je jure récemment qu'il y a des procédures judiciaires qui ont été engagées aux États-Unis, il y a un diamantaire connu pour être propriétaire des mines de diamants en Sierra Leone, qui avait obtenu, bien sûr, par la corruption la plus incroyable, l'octroi de l'exploitation des deux mines les plus importantes, des deux mines de fer les plus importantes, presque au monde, pour, pardonnez-moi l'expression, pour une bouchée de pain. Donc la corruption vraiment de bas étage, complètement ville, à travers laquelle, donc, ce diamantaire a voulu mettre la main, donc, ou exploiter abusivement les richesses de ce pays. C'est aujourd'hui en train d'être remis en cause, et le FBI lui-même s'est mêlé de cette affaire, ce qui fait que, vous avez raison de le signaler, il va réussir, me semble-t-il, il faut espérer qu'il réussisse, véritablement, à récupérer précisément tous ces contrats qui ont été volés, littéralement, ou qui ont été exploités de manière abusive, et mettre à plat, bien évidemment, tout ce qui concerne ce secteur minier. Il y a eu d'ailleurs, il me semble, une conférence à Londres, récemment, qui a permis précisément d'apporter un appui à la Guinée dans cette direction. Il faudrait d'ailleurs que la plupart de nos pays, je pense notamment au Sénégal, aussi il y a des gisements au Sénégal-Oriental et tout ça, tout ça, le Sénégal peut être intéressé, même par les gisements, par les mines en Guinée, il y a aujourd'hui des grands entrepreneurs sénégalais, il y en a moins en Guinée, qui peuvent également intervenir dans le secteur économique de ce pays. Je pense qu'il peut y avoir vraiment à deux des solutions beaucoup plus efficaces, plus on est nombreux, mieux ça vaut, beaucoup plus efficaces que si chacun des deux pays sont engagés séparément. – Souvent, dans le constat qui est fait en Afrique, ces richesses-là ne profitent pas aux populations. On a vu ce qui se passe en Égypte aujourd'hui, après un an au pouvoir, la population est redescendue dans la rue pour faire partie de présidents, l'armée a repris le pouvoir, parce que justement, les gens qui ont été élus n'ont pas su répondre aux attentes des populations. – Mais n'ont pas su répondre aux attentes des populations, ça nous renvoie à la première question que vous avez posée. C'est vrai que les gens sont pressés, parce que la misère, elle est vraiment réelle, parce que le quotidien de la plupart, vous parlez des Égyptiens, le quotidien des Égyptiens ne se réduisait à rien du tout. J'ai vu des statistiques effrayantes sur justement ce dont pouvaient bénéficier quotidiennement les Égyptiens. C'est honteux d'imaginer qu'en 2013, on en soit là. Donc ça signifie tout simplement que les dirigeants aujourd'hui doivent véritablement prendre la mesure de la gravité des situations économiques et sociales. Et dans le cas, par exemple, de l'Égypte, vous le savez sans doute, c'est que, pas oublier cet aspect, c'est que les institutions financières elles-mêmes prennent toujours des initiatives plutôt drastiques. Et dans le cas de l'Égypte, elles étaient encore plus drastiques. Donc ce qui faisait que l'Égypte s'était enfermée, ou a été en tout cas isolée véritablement, dans la mise en œuvre de sa politique économique et financière. Et ce qui est arrivé, devait arriver, c'est-à-dire qu'y compris ceux qui l'ont porté au pouvoir, à Morsi, au parti, aux frères musulmans, se sont rendus compte que ce qu'on avait promis n'avait pas été véritablement tenu. Donc voilà, tout le monde décide. Mais justement, les rapports en Égypte, en Toulusie, ce qui se parle là-bas, est-ce que ça ne montre pas davantage que les populations prennent conscience de plus en plus qu'elles ont aussi droit à ce qu'on s'occupe d'elles ? Mais bien sûr, qu'elles ont droit à ce qu'elles s'occupent d'elles ? Sans aucun doute. Mais pour qu'on s'occupe d'elles, il faut avoir les moyens de le faire. Et souvent, ce n'est pas simplement la mise en œuvre de mauvaises politiques qui entraînent ce détachement. C'est le fait que les pouvoirs en question n'ont pas souvent accès à un certain nombre de moyens financiers, ou n'ont pas la possibilité, au-delà des pratiques ou des dérives qu'il peut y avoir dans l'exercice du pouvoir. C'est vrai. Eh bien, ces dirigeants ne parviennent pas à répondre précisément aux demandes, aux attentes de ces populations. Et puis, bon, ce ne sont pas simplement les adversaires de Morsi qui sont descendus. Il y avait sans aucun doute, dans les manifestations, qui se sont produites, manifestations gigantesques, qui se sont produites ces derniers jours, ces dernières semaines, il y avait beaucoup d'électeurs ou d'égyptiens qui avaient voté pour les frères musulmans. Pour le cas de l'Égypte, beaucoup estiment que l'Occident, surtout les Américains, n'ont jamais un peu compris l'arrivée au pouvoir des frères musulmans qui n'étaient pas très, très pour cette sorte de démocratie interne. Oui, vous savez, c'est vrai, c'est vrai, vous savez, l'Égypte, depuis la révolution des officiers libres de 1955, a toujours été dirigée par l'armée. C'est l'armée qui tenait le pouvoir, c'est l'armée qui avait la clé du problème, vous vous en souvenez, lorsqu'il y a eu ces manifestations il y a deux ans, c'est l'armée qui a mis fin, si vous voulez, au mandat de Moubara, qui a arrêté, qui l'a conduit dans un procès, tout ce que vous voulez. C'est encore une fois l'armée qui a repris les rênes du pouvoir. Toute la question est de savoir si l'armée va reprendre le pouvoir pour son propre compte, ou si elle va enfin organiser, pourquoi pas, ou réunir les conditions pour la tenue d'un véritable scrutin ou d'un scrutin libre, où tout le monde pourrait s'exprimer. Ce qui n'a pas été, semble-t-il, complètement le cas. N'oublions pas aussi que l'armée égyptienne bénéficie d'une manne financière considérable de la part des États-Unis. Toujours un milliard et demi, deux milliards, ça se compte en deux milliards et demi. L'Égypte et le pays, quels que soient les aléas politiques de ces dernières années, c'est le pays qui reçoit l'aide financière, l'une des aides financières les plus importantes des États-Unis avec Israël. Israël arrive toujours en tête, mais l'Égypte n'est pas loin également en ce qui concerne notamment cette manne financière américaine. Ça joue. Ça joue et ça donne peut-être plus de marge de manœuvre, précisément, à cette armée égyptienne. Mais je pense franchement que l'Égypte est un pays où il y a toujours eu un fond démocratique. Vous voyez, puisqu'on est dans le cadre d'une interview face à une chaîne de télévision, la presse égyptienne a toujours été considérée comme une presse un peu débridée, libre, dans un environnement qui a toujours été un environnement extraordinairement rugueux, fermé, pour ne pas dire hermétique, ou même autiste, en matière notamment de liberté de la presse. Ça n'a pas été le cas au cours de ces dernières années. Même à l'époque de Moubarak et avant lui de Sadat, la presse avait toujours un courant médiatique relativement libre et qui portait purement et simplement même des critiques à l'encontre notamment du pouvoir en place, ce qui n'a pas été le cas, ce qui ne pouvait pas être le cas justement au cours de ces dernières années avec les frères musulmans. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Égypte ne consacre pas quelque part l'échec du printemps arabe, comme on disait ? En Tunisie, on avait des islamistes là-bas qui ont du mal à asseoir un pouvoir. En Syrie, on voit un peu ce qui se passe là-bas. Est-ce que ça ne consacre pas l'échec du printemps arabe ? Oui, vous savez, le printemps arabe, d'abord, c'est vrai qu'il semble que ce printemps arabe a été également un peu encouragé également par des pays extérieurs à l'Afrique. Je pense à la Libye, on a parlé du printemps libyen. Alors tout le monde sait qu'en Libye, bien sûr, on sait ce qu'était Kadhaïfi. En Libye, c'est Sarkozy, c'est l'Occident qui est venu mettre de l'ordre après avoir largement, bien évidemment, profité des manes financières du leader libyen, du dictateur libyen, comme on l'appelle. Mais le printemps arabe, c'est vrai, mais le printemps arabe, ce printemps a généré parfois des rapports de force qui n'étaient pas nécessairement la photo du pays en question. Regardez l'histoire de la Syrie, c'est vrai. L'histoire de la Syrie où on arme aujourd'hui l'opposition, on arme aujourd'hui les adversaires du régime de Bachar al-Assad. Ce régime qui a toujours été un régime autocratique, dictatorial, qui était l'allié de l'Occident lorsque le père de Bachar al-Assad allait purement et simplement massacrer les Palestiniens dans les années 70, notamment à la frontière entre la Jordanie et bien évidemment le Liban. Donc, si vous voulez, à un moment donné, c'était un bon interlocuteur. Il le devient moins. Et bien sûr, c'est pas le printemps arabe, c'est pas uniquement les acteurs extérieurs, mais c'est sans doute des acteurs locaux, les acteurs politiques locaux, les acteurs sociaux, sans aucun doute, mais largement soutenus, encouragés, ce qui fait qu'il y a toujours eu, il y a eu, me semble-t-il, sans doute un souffle politique nouveau dans la plupart de ces pays, mais c'est un souffle politique nouveau qui était un petit peu artificiel ou entretenu en tout cas artificiellement par l'extérieur. – Mais justement, est-ce que ce n'est pas dans ces pays où les populations descendent dans la rue réclament beaucoup plus de démocratie, beaucoup plus de liberté, accès aussi aux ressources, est-ce que toute proportion gardée, ce n'est pas un signal aussi pour nos pays ? – Bien sûr que c'est un signal. Attendez, on n'est pas au Sénégal, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Tout à l'heure, je parlais du Mali. Il faudra tirer toutes les leçons, tous les enseignements de la crise malienne. Je parlais tout à l'heure, bien sûr, des raisons multiples de cette crise, mais parmi ces raisons, il y a le délitement des institutions. Pourquoi délitement ? Parce que tout simplement, on met en place, on met en œuvre, comment dirais-je, des pratiques politiques qui n'ont strictement rien à voir avec ce qui est consacré dans la Constitution. On applique, on met en œuvre une démocratie constitutionnelle. Ça signifie qu'au fond, on bafoue les véritables principes, et puis dès lors se creuse ce fameux fossé entre une élite administrative avec tous les moyens qu'il faut, et la masse de la population qui, elle, se retrouve complètement dénuée de moyens, est bien évidemment livrée à elle-même. Faire attention. Vous voyez, c'est l'exemple, ce délitement, on peut l'imaginer un petit peu partout. Faire attention, on peut l'imaginer un petit peu partout. aujourd'hui, la gestion du pouvoir en Afrique. C'est la fragilité. On a créé l'Union africaine qui est là depuis plusieurs années. Les chefs de danse rencontrent là-bas. Est-ce qu'ils ont pris la mesure aujourd'hui du souffle qui circule dans la population ? Juste terminer sur ce qu'on disait sur le Sénégal ou ailleurs, le risque qu'il peut y avoir. Le risque, il tient surtout à la fragilité de nos institutions. Vous savez, les États africains ne sont pas toujours, si vous voulez, aussi solides qu'on peut l'imaginer. Ils sont extraordinairement fragiles. Il y a surtout des administrations qui elles-mêmes, bon, peuvent très vite, elles aussi, s'affaisser et véritablement entraîner une sorte d'écroulement général. Ce qui s'est passé au Mali. Tous les autres États africains ont mis en œuvre une politique ou des politiques un peu comparables à celle du Mali. Vous savez, l'exemple malien, enfin le Mali était cité en exemple d'une démocratie ou d'une reconstruction démocratique. On a vu ce qu'il en était. En réalité, il y avait, une pratique qui générait des compromis qui, rapidement, ces compromis se transformaient en compromissions qui mettaient purement et simplement à bas l'autorité étatique, si tant est qu'une autorité étatique existait. Et l'Union africaine aujourd'hui ? Vous savez, l'Union africaine, c'est... Je dis toujours que l'idéal panafricain existe. Dans la tête des gens, celui qui dit que le panafricanisme, les gens... Non. Je crois que le panafricanisme est toujours dans la tête des Africains. C'est vrai. Ça a été un ferment quand même pour la lutte pour l'indépendance. la lutte pour les indépendances. Ça a été un slogan mobilisateur, sans aucun doute. Bon. L'Union africaine, aujourd'hui, déjà, elle est extrêmement divisée. Je crois qu'on est revenu, petit à petit, à la cassure, à la fracture entre l'Afrique dite... Dite... Francophone. Francophone. Et elle reste l'Afrique, notamment, l'Afrique australe. C'est clair. C'est clair. On l'a vu pour l'élection de Mme Zouma, la tête de la commission de l'Union africaine, mais on le constate dans toutes les réunions de l'Union africaine. Aujourd'hui, l'Union africaine souffre d'un déficit de mécanismes de régulation. Est-ce qu'il est normal que cette situation malienne n'ait pas eu à, en quelque sorte, mobiliser l'Union africaine ? Pourquoi l'Union africaine n'a pas été en mesure, justement, d'être là, à travers son mécanisme de sécurité collective, qui existe sur le papier, mais qui, dans la réalité, ne débouche sur rien de véritablement concret ? Les forces prépositionnées sont certes là, mais sur le papier. Il n'y a rien. Nous n'avons pas tout de force en attente. Oui, force en attente, force prépisionnée, mais même, regardez, on parlait tout à l'heure du Mali, regardez un peu, pardonnez-moi, mais la CDAO a contribué à rendre encore plus confuse la situation au Mali. Vous vous souvenez de l'imbroglio institutionnel qui a été provoqué par l'interventionnisme de la CDAO ? Attendez, l'intérim, la transition, la place de Sanogo, le rang de chef d'État qui a été ensuite rapporté. Tout ça a véritablement contribué à compliquer les choses et à rendre encore plus, comment dirais-je, plus insoluble, insoluble, pardon, la crise malienne. A rendre véritablement insoluble la crise malienne parce que tout était véritablement enchevêtré entre mêlées, entre ce qui était provisoire, ce qui était définitif et ce qui était considéré comme une perspective. Il n'y avait plus de perspective, il n'y avait plus de véritable perspective. C'est-à-dire que la CDAO, aujourd'hui, c'est vrai, elle est là, elle permet d'assurer la liberté de circulation des biens et des personnes, sans doute, c'est extrêmement important, mais à partir de là, je ne crois pas que ce soit malheureusement une structure qui soit à même aujourd'hui de régler des conflits aussi graves, par exemple... Mais s'il faut réformer justement à l'Union africaine dans ses manquements et à la CDAO pour revoir un peu qu'il soit beaucoup plus proche des populations ? Oui, oui, mais vous savez, on peut très bien imaginer l'Union africaine. Vous savez, l'Union africaine, aujourd'hui, ses programmes sont financés à 95% par l'Union européenne. Ça veut dire qu'au fond, l'Union africaine, là où elle intervient, elle est intervenue avec succès dans un certain nombre de théâtres de confrontation, de conflits, sans doute, mais avec les moyens de l'Union européenne. C'est tout. Il faudra sans doute que les États africains, et notamment les plus importants d'entre eux, membres de l'Union africaine, mettent les moyens, notamment mettent les moyens financiers, mettent les moyens également militaires, car il y en a qui en ont. Je pense à l'Afrique du Sud, je pense à l'Angola, je pense à d'autres pays, notamment l'Afrique australe, la Transannie et autres, qui pourraient, qui auraient pu, par exemple, donner un véritable sens, en tout cas, ce qu'on appelle les forces prépositionnées, les forces d'intervention, ou les task force, je ne sais quoi. Donc, je crois que, je crois que, sans doute, cette Union africaine, elle mérite d'exister, je pense qu'il ne faut pas tirer sur elle, mais malheureusement, se rendre à l'évidence qu'elle permet, en tout cas, d'avancer un petit peu dans le sens de l'intégration, mais on est loin, loin d'avoir atteint, véritablement, l'intégration souhaitée par les uns et les autres. Mais est-ce qu'on ne peut pas d'intégration aujourd'hui avec l'Union africaine, où il est plus facile d'aller à Paris, que d'aller à Ouagadougou aujourd'hui, que d'aller aussi à Angola ? Oui, oui, d'aller plus facilement à Paris qu'à Ouagadougou, ça dépend d'où vous partez, Alassane. Si vous partez de Dakar, vous arrivez beaucoup plus facilement, mais c'est vrai que, pour aller parfois à Addis Abeba, pour aller à Addis Abeba, il faut souvent, à partir d'ici, d'aller à Paris, et de Paris, prendre un vol pour Addis Abeba, c'est vrai, c'est vrai que, c'est peut-être, je crois que ça, ça prend du temps, c'est peut-être aussi le fruit de, comment dirais-je, d'espaces, de compétences, qui a été délaissé par l'Union africaine. Vous parliez notamment des déplacements, souvenons-nous quand même, de cette compagnie africaine, Air Afrique. Elle a été démolie par les chefs d'État africains, eux-mêmes. Elle a été démolie, et pour la démolir, on est allé prendre un responsable d'une compagnie, et c'était UTA, qui n'avait aucun intérêt, bien sûr, à ce que RFI, Air Afrique, continue à assumer les missions qui étaient les siennes, et qu'elle assumait de manière extraordinaire. C'est vrai, je crois que, peut-être que, des fois, on peut se poser la question de savoir... Est-ce que c'est un manque de vision des chefs d'État africains ? Il y a peut-être un manque de vision, un manque d'audace aussi, vous savez, de vision, d'audace, manque de moyens, et peut-être aussi un manque d'autonomie. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de la pression extérieure ou les pressions extérieures qui empêchent d'avancer dans un certain nombre de domaines ? Albert Bourgie, merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous êtes professeur des universités, en droit public et en sciences politiques. Merci d'avoir été avec nous pour en dire aujourd'hui la situation au Sénégal, dans la sous-région en Afrique. Merci. Au revoir. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagnée pour la réalisation de cette émission.